Salut les aventuriers ! Dans cette capsule on va mettre les mains dans le cambouis pour faire de vos élèves de véritables makers. Vous n'y connaissez rien en électronique ou mécanique et l'idée de faire manipuler des câbles électriques même avec des piles vous rebutent, ça tombe bien, il existe des solutions comme LittleBits qui rendent tout ça tellement plus pratique, ludique et même élégant. LittleBits, ce sont des petits modules électroniques à assembler et destinés à prototyper, construire et imaginer des montages et solutions électroniques. Un ingénieux système aimanté permet de les assembler. Les modules sont classés par couleur, bleu pour les sources d'énergie, par pile 9V ou via USB, rose pour les modules d'entrée tels que interrupteur, variateur et tout type de capteur lumineux, sonore, de pression ou de température. Orange pour les transmissions et extensions tels que câblage, transmetteur sans fil, Mekimeki, Arduino ou porte logique. Et enfin vert pour les modules de sortie tels que buzzer, haut-parleur, moteur, vibreur, LED ou matrice lumineuse. Plus de 60 modules sont disponibles à l'achat individuel ou par kit. Vous imaginez le nombre infini de possibilités. Tout est pensé pour permettre de se concentrer sur les process de prototypage, de construction, de contrôle et d'itération de sa production. La créativité et l'innovation ne sont pas en reste, tant ces petits modules appellent à l'exploration, au bidouillage et à l'expérimentation. Une application en anglais est disponible sous iOS et Android. Elle permet de piloter certains montages, mais également de partager et trouver des idées de création, documentées par d'autres. Toujours concernant l'électronique et la mécanique, mais plutôt destinées aux collèges et lycées, vous pouvez fureter du côté de Arduino ou de Raspberry Pi. Raspberry Pi, originaire du Royaume-Uni, est de la famille des ordinateurs monocartes, tandis qu'Arduino, né en Italie, est de la famille des microcontrôleurs. Passez cette précision qui parlera seulement aux connaisseurs, il vous suffit de savoir que ces plateformes très populaires ont toutes deux été imaginées dès leur origine pour les usages pédagogiques et le bidouillage des makers et hackers passionnés. Vous pouvez trouver dès une trentaine d'euros ce type de kit, notamment chez Kuman, promettant non seulement de prototyper et concevoir des montages électroniques, mais également de les contrôler et programmer à l'aide de Raspberry ou Arduino. Les kits sont conçus pour être déclinables à l'infini, tant vous pouvez ajouter de pièces telles que capteurs de toutes sortes, LED ou encore pièces motorisées. Certains packs permettent enfin de construire un robot clé en main. Avec ce type de matériel, vous avez largement de quoi monter votre petit makerspace en classe. Si vous voulez un compromis entre le robot clé en main et le modèle entièrement à concevoir soi-même, vous pourrez opter pour M-Boat. C'est un modèle open source, basé lui aussi sur Arduino, mais facile à assembler par des élèves d'une dizaine d'années. Une étape de découverte et d'appropriation toujours très riche d'enseignements en termes de savoir-faire et de manipulation. Une fois monté, vous disposez d'un robot muni en entrée d'un récepteur infrarouge, d'un capteur de proximité à ultrasons, d'un capteur de suivi de ligne, d'un capteur de lumière et en sortie de deux roues motorisées, d'un buzzer, de LED de différentes couleurs et d'un transmetteur infrarouge. Il est également muni d'une plaque compatible Lego, ce qui ne gâche rien pour y ajouter des éléments ludiques, créatifs ou techniques. En mode drone, vous pouvez le piloter dès le montage terminé avec la petite télécommande infrarouge livrée dans le pack ou via une application disponible sous iOS et Android. Il est également doté de programmes préinstallés tels que l'évitement d'obstacles ou le suivi de ligne, très pratique pour une première prise en main et analyse par les élèves. M-Boot est programmable via M-Block, une interface de programmation par bloc graphique basée sur Scratch et disponible sur Windows comme macOS. Ou encore via l'application tablette M-Blockly basée sur Blockly. Enfin, une excellente application nommée M-Block permet de découvrir les bases de la programmation en partant quasiment de zéro. Avec une programmation pédagogique ludifiée bien pensée, en programmant le M-Boot via de mini-challenge qui feront explorer chaque capteur et capacité du robot, les progrès sont quasiment assurés. Essayez, vous allez sûrement vous prendre au jeu. Malgré quelques erreurs de traduction, l'application est entièrement francisée. A vous les joies de la robotique et de la programmation et de l'ingénierie. A bientôt les Saventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...